salut à tous c'est mario j'espère que vous allez bien de mon côté tout va très bien bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo ça va faire un bon bout de temps que j'essaie de faire cette vidéo mais à cause de certaines contraintes j'ai dû la reporter à plusieurs reprises maintenant c'est bon après plus d'un mois d'utilisation aujourd'hui je vais vous livrer mon test complet de l'infinis note 8i le note 8i est le smartphone que le haut 10 aurait dû être en ce sens qu'il vient régler la plainte principale que j'avais avec ce dernier c'est à dire qu'il offre plus de ram ce petit détail lui apporte un avantage significatif sur le haut 10 pas seulement sur le papier où il est largement supérieur mais aussi dans les utilisations quotidiennes il arrive simplement à faire plus plus de détails sur ce volet dans quelques instants quand je vais parler des performances de ce téléphone pour le moment intéressons de près à sa construction un thème de construction pas grand chose à dire à l'arrière il bénéficie de la même construction en plastique transparent que la plupart des sorties définissent rien de particulièrement nouveau ce design laisse transparaître à l'arrière du téléphone ses motifs en losange qui change de ton en fonction de l'angle à laquelle il est opposé à la lumière c'est un design que j'aime bien la construction même est bien lisse et très poli ce qui fait apparaître facilement les traces de doigts si c'est quelque chose qui vous gêne je vous recommande d'utiliser une coque de protection en faisant cela vous risquez aussi d'augmenter la taille déjà très grande du téléphone quand on le regarde on n'a pas cette perception qu'il est grand je dois avouer que de nos jours je vois rarement de petit téléphone donc cet avis est purement subjectif infinis a fait un travail remarquable en arrondissant les bordures pour que la prise en main soit encore plus facile cependant cela n'empêche pas de sentir le téléphone dans la paume en fonction de la taille des mains de l'utilisateur cela peut être gênant même en utilisation à deux mains moi je l'ai trouvé particulièrement fatiguant durant les longues sessions de jeu où je remarquais rapidement ses formes avant même que le smartphone se mette à chauffer cette construction est cependant bénéfique à deux niveaux d'un il est solide à cause du plastique ça fait maintenant plus d'un mois que j'utilise ce téléphone et durant cette période le note 8i est tombé à plusieurs reprises et il reste toujours intacte pas d'écran cassé l'arrière a pris quelques égratignus mais rien de sérieux de deux il permet au téléphone d'utiliser une plus grosse batterie ce qui est toujours bien pour l'autonomie l'écran du note 8i fait partie de ses points faibles il a une diagonale de 6,78 pouces avec une petite résolution de 720p l'écran est suffisamment lumineux pour une utilisation optimale dehors les lcd ne sont pas connus pour leur performance sous le soleil et celui de ce téléphone ne fait pas exception à cette règle regardez des vidéos sur cet écran ne sera pas du tout agréable si vous êtes déjà habitué au full hd comme moi d'ailleurs l'absence de taux de rafraîchement élevé pourrait aussi chasser ceux qui ont l'habitude d'une interface plus fluide la chance de la résolution full hd et du taux de rafraîchement ne sont pas des défauts en tant que tel puisqu'il aide le téléphone à avoir une meilleure autonomie en ce qui concerne la performance le note 8i se positionne entre 0 8 et le hot 10 il est équipé de l'éloge et 80 avec 4 gigas de ram et 64 gigas de stockage si on regarde l'utilisation au quotidien l'interface est rapide la plupart des applications s'ouvrent rapidement sauf celle qui demande un peu plus de ressources par exemple la caméra lag toujours avant d'appuyer l'image à photographier certaines applications sont donc instantanées à l'ouverture si tous celles qui ont été ouvertes récemment et d'autres vont vous faire attendre un peu comme c'est le cas avec la caméra et chrome dans ce qui concerne les jeux il ne supporte pas des jeux graphiquement intense comme fortnite mais la majorité de mes jeux favoris sont jouables là dessus dans call of duty mobile on peut jouer avec les réglages graphiques élevé sans que cela ralentisse le jeu genshin impact est nettement mieux ici que sur le hot 10 comme je le dis au début de cette vidéo le fait que le note 8i utilise plus de ram le rend nettement mieux que le hot 10 il ne va pas automatiquement fermer une application en arrière-plan comme sur le hot 10 et il offre une meilleure expérience de jeu grâce aux processeurs plus performants si vous hésitez entre lui et le hot 10 optez pour ce dernier car il est nettement supérieur aussi il vaut mieux choisir l'option de 128 giga de stockage pour ne pas avoir à regretter plus tard Le note 8i tourne sous Android 10 basé sur XOS 7.2 l'interface d'accueil du lecture d'infini a été légèrement amélioré surtout au niveau du widget de temps ainsi j'aime bien les secondes flat le nouveau widget pour le temps et cet effet translucide quand on déroule les notifications ou la barre des réglages rapides c'est subtil et j'adore mais c'est tout ce que j'aime sur cette nouvelle version de XOS le tiroir d'application reste identique depuis maintenant plus de trois ans l'onglet à gauche de la page accueil ne m'est toujours pas utile même si XOS donne toujours la possibilité de changer de thème la plupart des thèmes proposés ne me conviennent pas à ce niveau infinis donne toujours la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre thème ce qui peut permettre d'avoir une interface encore plus personnalisée à nos goûts cette fonctionnalité a toujours existé dans les infinis mais elle a à peine évolué le fait qu'on ne peut pas utiliser son propre pack d'icônes et de ne pas pouvoir changer sa propre police d'écriture d'aimer toujours cette fonctionnalité de personnalisation l'autonomie sur ce téléphone est excellente vous pouvez faire deux jours d'utilisation si vous y tenez pour moi c'est 6 heures de temps d'écran après de longues sessions de jeux de vidéos et des réseaux sociaux au niveau de la batterie infinis aurait dû inclué un boîtier de 12 watts sur ce téléphone il a une excellente autonomie mais quand il s'agit de charger ses 5200 milliampères on voit que la infinis a un peu zaï je sais que les 33 watts de 08 m'ont un peu gâté mais le fait que ce téléphone a une grosse batterie le rend encore plus difficile à charger avec un simple boîtier de 10 watts donc si vous avez déjà en votre possession un chargeur de 18 watts je vous recommande de l'utiliser dans le cas contraire achetez-en un cela va accélérer considérablement le processus de chargement de notre 8i au niveau des caméras l'infini soit 8 i un bac une principale de 40 et un capteur de profondé de 2 mégapixels un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur aï j'ai déjà donné mon point de vue sur ces différents capteurs dans ma comparaison avec le droit 8 normal si cela vous intéresse le lien vers cette vidéo est disponible dans la description en termes de qualité d'image il a des images presque identiques à celles du hot 10 même si celles-ci sont légèrement meilleurs à cause de son processeur utilisez toujours le mode hdr pour tirer le mieux de ses capteurs voici quelques images prises avec le note 8i pour vous faire vous même une idée de la qualité des images donc et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous cherchez un smartphone en dessous de 100 000 francs qui fonctionne bien, je pense qu'opter pour le Note 8i est la meilleure décision. Donc si vos yeux sont braqués sur le Hot 10, évitez-le et optez plutôt pour celui-ci. Il est nettement supérieur et il débite à 84 200 francs CFA. A ce segment de prix, la concurrence est un peu rude. Quand je parle de concurrence, je pense surtout au Redmi 9 qui est aussi un excellent smartphone pour le prix. Mais pour le moment, s'il y a bien un smartphone que je peux facilement recommander à ce segment de prix, c'est bien le Note 8i car c'est celui que j'ai testé. Je le recommande même face à l'Infinis Note 8i standard. Tous ceux qui veulent l'Infinis Note 8 devraient plutôt opter pour le 08 car c'est une bien meilleure proposition. Et bien c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Infinis Note 8i. Si vous avez des recommandations ou des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Ceci étant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous sera utile dans l'avenir. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime pour me le signifier. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous voulez.